Bilan, page 64 Bonjour, vous êtes tous là ? Oui, je suis rendu vous pour la visite. Qui est la septième personne ? C'est moi, monsieur. Je suis avec une amie. Je l'accompagne pour voir l'appartement. Bon, très bien. Alors, je dois vous dire que c'est un appartement parfait pour un ou deux étudiants. Il est à côté des universités et à 5 minutes du centre-ville. Bien, nous allons commencer la visite. Voici l'entrée. À droite, vous avez la salle de bain. La couleur, c'est pas terrible. On peut la changer ? Oui, pourquoi pas. Le propriétaire est très gentil, je le connais bien. Je peux lui demander. Je pense que c'est possible. Bon, ici, vous avez la chambre avec une grande fenêtre. Elle donne sur un jardin. C'est très calme. Ce n'est pas très grand. Oui, mais qu'est-ce que vous allez mettre ? Un lit, une armoire, un lit, une armoire, une table de nuit. Vous pouvez les mettre. Oui, c'est vrai. À gauche de l'entrée, vous avez un beau salon avec deux grandes fenêtres. Et en face, qu'est-ce que c'est cette construction ? La ville va faire une salle de spectacle, je crois. C'est un quartier bruyant ? Non. Vous pouvez parler aux voisins, demandez-leur. Bon, on continue. Voilà la cuisine. Petite, mais pratique. Oui, c'est pas mal. Alors, ça vous intéresse ? Ah oui, oui, bien sûr. Ah, désolé. Ce n'est pas un appartement pour six personnes. Qui est le premier sur la liste de rendez-vous ? Bilan, page 64. Bonjour, vous êtes tous là ? Mais, j'ai si rendu vous pour la visite. Qui est la septième personne ? C'est moi, monsieur. Je suis avec une amie. Je l'accompagne pour voir l'appartement. Bon, très bien. Alors, je dois vous dire que c'est un appartement parfait pour un ou deux étudiants. Il est à côté des universités et à cinq minutes du centre-ville. Bien, nous allons commencer la visite. Voici l'entrée. À droite, vous avez la salle de bain. La couleur, c'est pas terrible. On peut la changer ? Oui, pourquoi pas. Le propriétaire est très gentil. Je le connais bien. Je peux lui demander. Je pense que c'est possible. Bon, ici, vous avez la chambre avec une grande fenêtre. Elle donne sur un jardin. C'est très calme. Ce n'est pas très grand. Oui, mais qu'est-ce que vous allez mettre ? Un lit, une armoire, un lit, une armoire, une table de nuit. Vous pouvez les mettre. Oui, c'est vrai. À gauche de l'entrée, vous avez un beau salon avec deux grandes fenêtres. Et en face, qu'est-ce que c'est cette construction ? La ville va faire une salle de spectacle, je crois. C'est un quartier bruyant ? Non. Vous pouvez parler aux voisins, demandez-leur. Bon, on continue. Voilà la cuisine. Petite, mais pratique. Oui, c'est pas mal. Alors, ça vous intéresse ? Ah oui, 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 beaucoup. Bien sûr. Ah, désolé. Ce n'est pas un appartement pour six personnes. Qui est le premier sur ma liste de rendez-vous ? Unité 4, leçon 1. Document 1, page 66. Très bien. Je crois que nous allons faire du bon travail ensemble. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous prenez ? Ah, moi, j'ai faim. Donnez-moi un petit déjeuner complet avec du jus d'orange et du café, s'il vous plaît. Vous préférez du pain ou des croissants ? Du pain avec de la confiture et du beurre. Et vous, mademoiselle ? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Ah, mademoiselle. Pour bien travailler, il faut bien déjeuner le matin. Je sais bien, mais le matin, je n'ai pas faim. Et vous, monsieur ? Donnez-moi aussi un petit déjeuner complet avec du thé et des oeufs. Ah, non, monsieur. Nous ne servons pas d'oeufs le matin. Nous ne sommes pas en Angleterre. Alors, donnez-moi un petit pain au chocolat. Je suis désolé, nous n'avons pas de pain au chocolat. Les croissants sont bons ? Bien sûr, monsieur. Alors, je vais prendre un croissant. Vous voulez du lait ? Non, merci. Vous voulez du lait ? Non, merci. Je ne bois pas de lait. Je vous apporte tout ça. Pas très aimable, ce garçon. Unité 4, leçon 1. Document 1, page 66. Très bien. Je crois que nous allons faire du bon travail ensemble. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous prenez ? Ah, moi, j'ai faim. Donnez-moi un petit déjeuner complet avec du jus d'orange et du café, s'il vous plaît. Vous préférez du pain ou des croissants ? Du pain avec de la confiture et du beurre. Et vous, mademoiselle ? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Ah, mademoiselle. Pour bien travailler, il faut bien déjeuner le matin. Je sais bien, mais le matin, je n'ai pas faim. Et vous, monsieur ? Donnez-moi aussi un petit déjeuner complet avec du thé et des oeufs. Ah, non, monsieur. Nous ne servons pas d'oeufs le matin. Nous ne sommes pas en Angleterre. Alors, donnez-moi un petit pain au chocolat. Je suis désolé, nous n'avons pas de pain au chocolat. Les croissants sont bons ? Bien sûr, monsieur. Alors, je vais prendre un croissant. Vous voulez du lait ? Non, merci. Vous voulez du lait ? Non, merci. Je ne bois pas de lait. Je vous apporte tout ça. Pas très aimable, ce garçon. Document 2, page 68 Tu veux encore de la salade, Félix ? Il en reste. Avec plaisir. J'adore la salade de champignons. Bon, je vais chercher le deuxième plat. On mange bien chez Mélanie. C'est vrai. Elle cuisine très bien. Hum, qu'est-ce que tu nous apportes, Mélanie ? Ça sent bon ? Ça, c'est une recette de ma grand-mère. C'est du poulet aux herbes de Provence. Ah, je connais. Tu mets des tomates, des oignons, des carottes. Non, non, non. Des carottes, il n'y en a pas. Mais je mets des courgettes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des olives noires ? Non, il n'y en a pas. Des olives vertes, alors ? Oui. Du vin rouge ? Mais pas du tout. Il y a du vin blanc. Allez, goûte. Hum, c'est très bon. Tu veux du pain ? Non, merci, j'en ai. Ce poulet est délicieux, Mélanie. C'est délicieux, Mélanie. Je peux en reprendre ? Mais bien sûr. Et il y a aussi des pommes de terre. Prends-en. Et toi, Claire, tu en veux ? Non, merci. Donne-moi des tomates. Tu veux de la sauce ? Je n'en veux pas, merci. C'est excellent. Et qu'est-ce que nous allons manger comme dessert ? Félix, calme-toi, voyons. Document 2, page 68. Tu veux encore de la salade, Félix ? Il en reste. Avec plaisir. J'adore la salade de champignons. Bon, je vais chercher le deuxième plat. On mange bien chez Mélanie. C'est vrai, elle cuisine très bien. Hum, qu'est-ce que tu nous apportes, Mélanie ? Ça sent bon ? Ça, c'est une recette de ma grand-mère. C'est du poulet aux herbes de Provence. Ah, je connais. Tu mets des tomates, des oignons, des carottes. Non, non, non. Des carottes, il n'y en a pas. Mais je mets des courgettes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des olives noires ? Non, il n'y en a pas. Des olives vertes, alors ? Oui. Du vin rouge ? Mais pas du tout. Il y a du vin blanc. Allez, goûte. Hum, c'est très bon. Tu veux du pain ? Non, merci, j'en ai. Ce poulet est délicieux, Mélanie. C'est délicieux, Mélanie. Je peux en reprendre ? Mais bien sûr. Et il y a aussi des pommes de terre. Prends-en. Et toi, Claire, tu en veux ? Non, merci. Donne-moi des tomates. Tu veux de la sauce ? Je n'en veux pas, merci. C'est excellent. Et qu'est-ce que nous allons manger comme dessert ? Félix, calme-toi, voyons. Documents 3, page 70. 1. On a bien mangé au mariage de Luc et Sophie. Ils ont fait un repas au restaurant ou à la maison ? Au restaurant, bien sûr. Et après, on a dansé toute la nuit. 2. Tu as fini de préparer le repas ? Presque. Et toi, tu as mis la table ? Oui, bien sûr. Tu as choisi quelle nappe ? La blanche. 3. Ah, Sylvie, tu as dîné avec ta sœur hier soir ? Oui, et son mari a dormi sur le canapé. Vous avez trop bu ? Oh, moi, tu me connais. Je n'ai pas bu, mais lui ? 4. Tu as goûté la salade ? Non, pourquoi ? Je crois que tu as oublié le sel. Mais Bruno, je n'ai pas fait la sauce. 5. Quel dessert tu as acheté pour les invités ? J'ai pris une tarte aux pommes. Et tu as acheté des verres ? Quel verre ? Quel verre ? Tu sais bien qu'on en a cassé. Ah, zut ! J'ai oublié. Documents 3, page 70. 1. On a bien mangé au mariage de Luc et Sophie. Ils ont fait un repas au restaurant ou à la maison ? Au restaurant, bien sûr. Et après, on a dansé toute la nuit. 2. Tu as fini de préparer le repas ? Presque. Et toi, tu as mis la table ? Oui, bien sûr. Tu as choisi quelle nappe ? La blanche. 3. Ah, Sylvie ! Tu as dîné avec ta sœur hier soir ? Oui. Et son mari a dormi sur le canapé. Vous avez trop bu ? Oh, moi, tu me connais. Je n'ai pas bu, mais lui ? 4. Tu as goûté la salade ? Non, pourquoi ? Je crois que tu as oublié le sel. Mais Bruno, je n'ai pas fait la sauce. 5. Quel dessert tu as acheté pour les invités ? J'ai pris une tarte aux pommes. Et tu as acheté des verres ? Quel verre ? Quel verre ? Tu sais bien qu'on en a cassé. Ah, zut ! J'ai oublié. Leçon 2 Document 1, page 72 Oh, j'en ai marre ! Quelle journée ! Bonsoir ! Bonsoir ! Mais, tu n'as pas fait les courses ? Si, mais je n'ai pas pu aller au supermarché. Je n'ai pas eu le temps. Et tu as été où ? À l'épicerie d'à côté. J'ai pris du café, des pâtes, du riz, de la farine et des œufs. Mais, tu n'as pas acheté le jambon et le fromage pour le pique-nique ? Non, j'ai oublié. Tu sais, j'ai dû travailler jusqu'à 7h ce soir. Et après, je n'ai pas voulu aller au supermarché. Mais, où tu as acheté ce bouquet de fleurs ? Il est superbe, non ? C'est un cadeau. Noemi, qui t'a offert ces fleurs ? Devine ! Je ne sais pas, moi ! Un homme ! Bon, ça va. Qui est-ce ? Tu le connais ! Il est gentil, élégant, charmant ! On a pris un verre ensemble, pris un verre ensemble cet après-midi. Oh, tu m'énerves. Moi, je travaille, je fais les courses et toi... Quoi, moi ? C'est mon père, idiot ! Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire ! Tu crois que je l'ai oublié ? Regarde. Oh, François, c'est magnifique. Leçon 2 Document 1, page 72 Oh, j'en ai marre ! Quelle journée ! Bonsoir ! Bonsoir ! Mais, tu n'as pas fait les courses ? Si, mais je n'ai pas pu aller au supermarché. Je n'ai pas eu le temps. Et tu as été où ? À l'épicerie d'à côté. J'ai pris du café, des pâtes, du riz, de la farine et des oeufs. Mais, tu n'as pas acheté le jambon et le fromage pour le pique-nique ? Non, j'ai oublié. Tu sais, j'ai dû travailler jusqu'à 7h ce soir. Et après, je n'ai pas voulu aller au supermarché. Mais, où tu as acheté ce bouquet de fleurs ? Il est superbe, non ? C'est un cadeau. Noémie, qui t'a offert ces fleurs ? Devine ! Je ne sais pas, moi ! Un homme ! Bon, ça va. Qui est-ce ? Tu le connais ! Il est gentil, élégant, charmant ! On a pris un verre ensemble, pris un verre ensemble cet après-midi. Oh, tu m'énerves ! Moi, je travaille, je fais les courses, et toi... Quoi, moi ? C'est mon père, idiot ! Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire ! Tu crois que je l'ai oublié ? Regarde ! Oh, François ! C'est magnifique ! Documents 2, page 74 C'est à vous, ma petite dame ! Qu'est-ce que je vous sers ? Je voudrais un beau melon, s'il vous plaît ! Ah, ils sont bons, même melon ! Vous en avez pris un hier, je vous reconnais ! Oui, c'est vrai, ils sont excellents ! Et avec ça ? Mettez-moi un kilo de courgettes ! Voilà ! J'en ai un kilo sans, ça va ? Ça va ! Ensuite ? Donnez-moi deux paquets de café, une boîte de petits pois, et du sel ! Alors, le café, les petits pois, le sel ? Autre chose ? Oui ! Je vais prendre trois tranches de jambon ! Très bien ! Regardez ! Elles sont très fines ! J'en ai quatre ? Oui ! Mettez-en cinq ! D'accord ! C'est tout ? Oui, c'est tout ! Alors, un melon, 1,60 €. Les courgettes, 1,80 €. Le café, j'en ai mis le taquet, donc 3,70 €. Les petits pois, il y en a une boîte, ça fait 1,90 €. Le sel, 55 centimes. Et le jambon, 5,30 €. Vous en avez 350 grammes. Ça vous fait 14,85 €. Document 2, page 74. C'est à vous, ma petite dame, qu'est-ce que je vous sers ? Je voudrais un beau melon, s'il vous plaît. Ah ! Ils sont bons, mes melons ! Vous en avez pris un hier, je vous reconnais ! Oui, c'est vrai, ils sont excellents ! Et avec ça ? Mettez-moi un kilo de courgettes ! Voilà ! J'en ai un kilo cent, ça va ? Ça va ! Ensuite ? Donnez-moi deux paquets de café, une boîte de petits pois et du sel. Alors, le café, les petits pois, le sel, autre chose ? Oui ! Je vais prendre trois tranches de jambon. Très bien ! Regardez ! Elles sont très fines ! J'en ai quatre ? Oui ! Je dis en cinq ! D'accord ! C'est tout ? Oui, c'est tout ! Alors, un melon, un euro soixante. Les courgettes, un euro quatre-vingt. Le café, j'en ai mis de quai, donc trois euros soixante-dix. Les petits pois, il y en a une boîte, ça fait un euro quatre-vingt-dix. Le sel, cinquante-cinq centimes. Et le jambon, cinq euros trente. Vous en avez trois cent cinquante grammes. Ça vous fait quatorze euros et quatre-vingt-cinq centimes. Documents 3, page 76 Salut Nicole ! Ça va ? Tu as fini tes courses ? Pas du tout ! Je suis partie tôt ce matin, mais je suis passée chez le poissonnier pour commander un plateau de fruits de mer. Et je suis restée là-bas quarante minutes. Toi, tu es allée chez le coiffeur hier ? Oui, hier matin. Ça te plaît ? Beaucoup. Tu sais où je peux trouver des soupes ? Oui, il y en a au rayon des surgelées. Elles sont bonnes. Pourquoi vous n'êtes pas venue au tennis, jeudi dernier ? On est sortis tard du bureau avec Fred et on est allés au nouveau supermarché. Tu sais, près de l'université. Et alors ? Bof, c'est très grand. Il y a un parking de trois étages. Mais ça n'a pas été facile de trouver une place. On est montés et on est descendus trois fois. Vous avez fait vos courses là-bas ? Oui et non. On a rempli le chariot, on est arrivés à la caisse et quand on a vu la queue... On a laissé le chariot et on est partis sans les courses. Alors la semaine dernière, on a mangé des pâtes et du riz. Documents 3, page 76 Salut Nicole ! Ça va ? Tu as fini tes courses ? Pas du tout ! Je suis partie tôt ce matin, mais je suis passée chez le poissonnier pour commander un plateau de fruits de mer. Et je suis restée là-bas 40 minutes. Toi, tu es allée chez le coiffeur hier ? Oui, hier matin. Ça te plaît ? Beaucoup. Tu sais où je peux trouver des soupes ? Oui, il y en a au rayon des surgelées. Elles sont bonnes. Pourquoi vous n'êtes pas venus au tennis, jeudi dernier ? On est sortis tard du bureau avec Fred et on est allés au nouveau supermarché. Tu sais, près de l'université. Et alors ? Bof ! C'est très grand, il y a un parking de trois étages, mais ça n'a pas été facile de trouver une place. On est montés et on est descendus trois fois. Vous avez fait vos courses là-bas ? Oui et non. On a rempli le chariot, on est arrivé à la caisse, et quand on a vu la queue, on a laissé le chariot et on est parti sans les courses. Alors la semaine dernière, on a mangé des pâtes et du riz. Leçon 3 Document 1, page 78 1 Vous avez des magazines de mots croisés ? Oui, j'en ai beaucoup. Vous connaissez Motus ? Non, je ne le connais pas, c'est bien. Très bien. Bon, je le prends. 2 Vous avez de la fièvre ? Oui, je crois que j'en ai un peu. Voilà, de l'aspirine, mais n'en prenez pas trop. 3 Le nouveau livre de Paul Dupré, vous l'avez ? Oui, je l'ai, il est arrivé hier. J'en voudrais 10. 10 ? Mais je n'en ai pas assez. 4 On prend des gâteaux ? Oui, mais n'en prends pas trop, les enfants n'en mangent pas. Tu les choisis ? Oh, il y a des bonbons ! On en prend un peu pour les enfants ? Le son 3 Le son 3 Documents 1, page 78 1 Vous avez des magazines de mots croisés ? Oui, j'en ai beaucoup. Vous connaissez Motus ? Non, je ne le connais pas, c'est bien. Très bien. Bon, je le prends. 2 Vous avez de la fièvre ? Oui, je crois que j'en ai un peu. Voilà, de l'aspirine, mais n'en prenez pas trop. 3 Le nouveau livre de Paul Dupré, vous l'avez ? Oui, je l'ai, il est arrivé hier. J'en voudrais 10. 10 ? Mais je n'en ai pas assez. 4 On prend des gâteaux ? Oui, mais n'en prends pas trop, les enfants n'en mangent pas. Tu les choisis ? Oh, il y a des bonbons ! On en prend un peu pour les enfants ? Documents 2, page 80 Jérôme, on va au centre commercial, j'ai besoin d'un pull. Encore ? Mais tu en as au moins 20. Oh, tu exagères. Marianne, aujourd'hui, tu t'es changée 3 fois. Oui, mais ce matin, je me suis habillée en blanc et il a plu. Et alors ? Alors, le blanc, quand il pleut, ce n'est pas bien, c'est trop triste. Donc, tu t'es déshabillée et tu as mis un pull rouge. Oui, mais le rouge, ça ne me va pas. Et maintenant, avec le bleu, tu es très bien. Oui, mais hier, je me suis promenée dans le centre commercial et j'en ai vu un très beau, gris. Mais enfin, tu ne vas pas acheter un pull encore ? Non, mais j'ai envie de l'essayer. J'adore le gris. Tu te souviens quand on s'est rencontré, le joli pull gris ? Rencontré, le joli pull gris ? Oui, je me souviens. Tu n'as pas changé. Alors, tu viens avec moi ? Document 2, page 80 Jérôme, on va au centre commercial, j'ai besoin d'un pull. Encore ? Mais tu en as au moins 20. Oh, tu exagères. Marianne, aujourd'hui, tu t'es changée trois fois. Oui, mais ce matin, je me suis habillée en blanc et il a plu. Et alors ? Alors, le blanc, quand il pleut, ce n'est pas bien. C'est trop triste. Donc, tu t'es déshabillée et tu as mis un pull rouge. Oui, mais le rouge, ça ne me va pas. Et maintenant, avec le bleu, tu es très bien. Oui, mais hier, je me suis promenée dans le centre commercial et j'en ai vu un très beau, gris. Mais enfin, tu ne vas pas acheter un pull, encore ? Non, mais j'ai envie de l'essayer. J'adore le gris. Tu te souviens quand on s'est rencontré, le joli pull gris ? Rencontré, le joli pull gris. Oui, je me souviens, tu n'as pas changé. Alors, tu viens avec moi ? Je peux vous aider, madame ? Peut-être, je ne trouve jamais ce que je veux. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche un ensemble chic et assez léger. Ce n'est plus la saison, je sais, mais vous en avez encore ? Bien sûr, madame, nous en avons encore beaucoup. Vous faites quelle taille ? 40. Voilà, j'ai une veste et un pantalon en soi très habillé. Ça me plaît beaucoup, je vais les essayer. La cabine est à droite, madame, je vous en prie. Il y a quelqu'un dans la cabine, elle est fermée ? Non, non, il n'y a personne, vous pouvez entrer. Alors, ça va ? Non, le pantalon est trop serré. Je crois que j'ai un peu grossi et le 40 ne me va plus. Vous avez du 42 ? Pas de problème, j'en ai. Et la veste, elle vous va bien ? Oui, mais je voudrais l'essayer avec un foulard. Il y en a de poulard. Il y en a toujours un dans la cabine. Ah bon ? Je ne vois rien. Alors, quelqu'un l'a volé. Document 3, page 82. Je peux vous aider, madame ? Peut-être, je ne trouve jamais ce que je veux. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche un ensemble chic et assez léger. Ce n'est plus la saison, je sais, mais vous en avez encore ? Bien sûr, madame, nous en avons encore beaucoup. Vous faites quelle taille ? 40. Voilà, j'ai une veste et un pantalon en soi très habillé. Ça me plaît beaucoup, je vais les essayer. La cabine est à droite, madame. Je vous en prie. Il y a quelqu'un dans la cabine. Elle est fermée ? Non, non, il n'y a personne. Vous pouvez entrer. Alors, ça va ? Non, le pantalon est trop serré. Je crois que j'ai un peu grossi et le 40 ne me va plus. Vous avez du 42 ? Pas de problème, j'en ai. Et la veste, elle vous va bien ? Oui, mais je voudrais l'essayer avec un foulard. Il y en a de foulard. Il y en a toujours un dans la cabine. Ah bon ? Je ne vois rien. Alors, quelqu'un l'a volé. Il y en a toujours un dans la cabine. Sous-titrage ST' 501